Et vous savez que nous sommes non seulement avec Laetitia Milot pour le téléfilm de France 3 ce soir, La femme aux cheveux rouges, mais également nous allons retrouver dans un instant Elie Semoun pour son canular téléphonique qu'il va nous présenter lui-même. Et puis toute la joyeuse équipe d'A la Bonheur, évidemment on est là pour se détendre, se distraire, distiller de la bonne humeur. A tout de suite. Stéphane Bern, à la Bonheur. Et nous sommes avec la délicieuse Laetitia Milot. Vous êtes encore plus jolie en vrai que quand je vous vois en couverture de Téléstar, Télé7Jour, Télémag, etc. C'est vrai, vous êtes belle. On ne dit pas ça à tout le monde. Oh non, pas à vous. Est-ce qu'on ne peut plus le retour des compliments ? Vous êtes beau aussi, Stéphane. Vous êtes plus beau que sur la couverture. Je fais moins de couverture. Alors bon, je ne cherche pas à tirer la couverture non plus. Vous savez, Elie Semoun est là tous les mardis. Tous les mardis, il présente un canular téléphonique, il appelle les gens, il les rend zinzin. Et nous avons Elie au téléphone. Alain Juppé sort de ce corps. Il a mis la gomme là pour présenter. Zinzin, c'est d'accord. C'est du langage de jeunes, façon Alain Juppé. Oui, écoutez, j'ai la pêche et je mets la gomme. Alors, allo Elie. Oui, bonjour, ça va ? Bonjour Elie. Bravo d'abord. C'est le colébré en vous écoutant. Cette expression zinzin, c'est pas possible. Je suis d'accord avec les compétences autour de la table. C'est vrai Elie. Il est là, Maillot ? Oui. Oh, merde. Ah ben, je sais. Tu vas nous rendre chèvres. C'est quand même. Il est marrable encore ce matin. C'est un chic type. Oui, c'est un chic type. Enfin, bon, alors, il paraît que votre nouveau cannulaire est batte. Ah, c'est là, il est batte. Il était batte. Oui, il était batte, tout à fait. Alors là, on va revenir en 2016. Les années 50, c'est terminé. C'est ça. Oui, oui, non, mais là, j'ai trouvé un système très, très drôle. Enfin, très drôle, c'est très prétentieux de ma part de dire ça. Mais en tout cas, on renfoue les gens parce qu'on leur fait croire qu'il y a plusieurs personnes sur la ligne. Donc là, on a rendu dingue à un gars. Là, j'ai fait une réservation dans un resto et vous allez voir, c'est vraiment marrant. Et la semaine prochaine, ça va sûrement se passer dans un salon de coiffure. Et là aussi, on l'a rendu dingue. Très bien, on adore. Zinzin. On va les rendre, Zinzin. Alors, en tout cas, on va l'écouter. Mais j'en prédite pour vous féliciter parce qu'on a eu Antoine Hébrard du Wouzou tout à l'heure. Et vous entrez dans le Wouzou. Oui, c'est vrai. Mais oui, exact. C'est donc que vous êtes quelqu'un maintenant. Moi, quand il y aura maillot dans le Wouzou, je me désabonnerai. Moi aussi, c'est pas normal. Mais c'est pas demain la veille. Comme dirait... Ils ont mis longtemps quand même pour faire entrer. Si à 50 ans, t'es un humoriste et pas dans le Wouzou, c'est que t'as raté ta vie d'humoriste. Bon, ça va, j'ai toujours réussi pour l'instant. Voilà, très bien. Allez, on écoute Elie Semoun. Merci. Merci beaucoup. On vous embrasse. Laurice, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais faire une réservation, s'il vous plaît, pour quatre personnes. Oui, elle arrive de la place aux deux services. Bonjour, madame. Ce serait pour une réservation, si c'est possible. Au nom de Beauvoir. Attendez, je viens de changer l'interlocuteur. Allô ? Oui, allô ? Oui, oui. Allô, vous m'entendez ? Donc, on serait quatre. Allô, allô ? Oh mon Dieu. Il y a deux conversations en même temps. Je raconte un rapport et moi. Oui, ils sont en même temps. C'est horrible. Oui, allô ? Oui, pardon, excusez-moi. C'est moi qui vous ai appelé. C'est monsieur Barnett. Oui, oui. J'ai pas compris, là. Non, mais en fait, c'est assez hallucinant. Je pensais pas que ça pouvait exister. Mais il y a une deuxième personne, en fait, qui est rentrée dans la conversation et qui me demandait aussi en même temps que vous. Mais oui, j'entendais ça aussi. Bon, ok. C'est incroyable. Bon, ouais. Alors, donc, on serait quatre. Ce serait vers 20h. Oui. Alors, c'est monsieur Barnett. Il serait possible d'avoir une table ce soir, s'il vous plaît, vers 20h30, 21h, au nom de Beauvoir. Beauvoir, pour quatre personnes. Nous, ce serait plutôt vers 20h. Allô, allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. C'est ouf, il y a deux personnes qui parlent. Allô, bonjour. Oui, ce serait pour réserver une table, s'il vous plaît. Allô, le restaurant Le Ruisseau, c'est monsieur Desbordes. Je voudrais venir pour 20h30, s'il vous plaît. Ben, attendez, monsieur, en fait, je ne sais pas si vous avez compris, moi j'entends deux interlocuteurs en même temps. J'étais en train de parler à une dame, là. Oui, mais c'est moi qui ai pris le relais. Non, mais j'ai. Oui, alors, c'est moi qui appelle. Moi, ce serait vers 16h. Non, c'est moi qui m'appelle en premier. Ben, attendez, monsieur. Excusez-moi, j'étais avant vous. 21h45 au monde, au legal. Pourquoi ? J'ai un dame dans mon téléphone et j'ai plein de gens qui parlent en même temps. Oui, bonjour. Vers 16h, mais sans gluten. Attention. Ah, vous ne l'avez pas de gluten ? Non. Ah, non, je déteste le gluten. Ah, c'est amusant, c'est le cheddar qui me fait ça. Vous êtes qui, vous ? C'est quelle chaîne de radio qui fait la blague ? Bonjour, c'est Elie Semoun. Oh, le salopard. Et en plus, je me dis, mais il a la voix d'Elie Semoun, ce mec, mais ce n'est pas possible, c'est une blague. Oui, c'est normal, c'est moi. Mon le salopard. Bon, écoutez, on viendra vous voir bientôt. Je suis en train de péter les plombs, quoi. C'est adorable, c'est génial. Eh bien, voilà. Bravo, Elie Semoun et merci. On peut dire un coup de chapeau quand même au ruisseau. Le ruisseau, c'est le restaurant dans le 18e à Paris. Ils ont été plutôt sympas. On va encore manger à l'œil. Ça ressemblait un peu à notre blind test, en fait. À quelle heure ? On réserve pour quelle heure ? À quelle heure, oui. Pardon, qui êtes-vous ? Moi, 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 président de la République. Si j'étais président. Moi, 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 président de la République. J'ai dit, j'ai dit. Alors Laetitia, moi, 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 président de la République. Écoutez, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est un gros chantier. Il y a du boulot. Il y a du boulot dans beaucoup de niveaux. Je pense qu'en priorité, je mettrai en place des mesures importantes pour lutter contre l'écologie. Notre foyer à tous pour protéger notre planète. Voilà. Je pense que c'est vraiment... Bien sûr, parce que ça, personne n'en parle. Enfin, je veux dire, on en parle comme ça. On en parle. Dans les projets politiques, aucun n'a pas entendu parler. On n'en parle, mais il ne faut pas oublier que la planète, c'est notre foyer. Elle va disparaître. On est la seule espèce qui détruit son propre... Heureusement qu'on a Donald Trump qui va s'emparer du sujet. Chacun le sait. Désolé sur moi. Alors, ça, c'est la première mesure. Si vous aviez à choisir... Il y a plein d'autres choses, évidemment. Bien sûr. Après, lutter contre... Non, mais enfin, en même temps, je n'allais pas vous demander une certaine compétence pour lutter contre le chômage. Pour lutter contre le gaz de schiste, en deux. Arrêtez. Arrêtez. Alors, vous êtes obsédé par le gaz de schiste, vous ? Ah bon ? Oui. Il a toujours cru que ça se fumait. C'est pas ça. J'avais une question sur Fillon, d'ailleurs. J'ai essayé, d'ailleurs. Est-ce qu'il y aurait une chanson qui pourrait représenter votre présidence ? Alors, si j'ai le droit de dire deux chansons... Oui, deux, bien sûr. Bien sûr, on va voir. Je vais juste... Alors, pour l'écologie, justement, je suis un homme de Zazie. Oui. Que j'adore. Et je vais reprendre Claudio Capeo pour un homme debout, pour la solidarité et pour, évidemment, aujourd'hui, c'est le lancement de la 32e campagne, si je me trompe, des enfoirés. Oui. Des restos du cœur. Donc, voilà. Pour la solidarité, pour qu'on... Parce que moi, voilà, un slogan qu'on oublie un peu trop souvent, je pense, et qui est très important, c'est liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité. On pense toujours à la liberté, à l'égalité. Oui. La fraternité, c'est très important. Et sur la solidarité. Sur fraternité générale. Alors, justement, c'est formidable, parce que vous me tendez une perche ravissante, Letizia. Elle est énorme. Aujourd'hui... Vous parlez de quoi ? Non, non, c'est... La perche. C'est la perche. C'est la perche. C'est la perche. C'est la perche. De crédit d'impôt. On compte sur vous. Merci à tous. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze. Alors, c'est le test à l'aveugle, mais je vous demande aussi de faire attention pas que ce soit le test des sourds, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça se chevauche beaucoup, si je puis dire. C'est un peu la chevauchée. Vous chevauchez. Vous enfonchez. Surtout que là, on en plus, on joue pour un voyage en Angleterre, c'est ça ? Oui, c'est très important. C'est offert par Brittany Ferris. C'est a box. A box with a gift. A box. Un box. C'est l'accent, donc. Génial, Stéphane. Nous jouons tous les deux, chère Letizia, pour Catherine. Et le reste du monde joue pour Sylvie. Patrice, c'est à vous. Alors, il faut devenir qui chante. Et le premier duel, c'est contre Joël qui va écouter. Qui chante ça ? Qui chante ça ? Bruel. Oh non, t'exagères. C'est Stéphane. Ils font pas partie de ma même, de mon équipe. Alors, Stéphane, il l'a dit en premier. Je suis désolée. Je suis désolée. Non, c'est vrai d'arrêter le féminisme. Tu avais raison. Mettre ça par arbitre, de toute façon, c'est un point pour vous. Deuxième duel, c'est contre Régis. Nicolas. C'est Régis. Un partout. Ils sont très rapides, quand même. J'en ai un qui fasse un accident cardiaque. Vous êtes avec lui, il faut aller vite en aussi. Oui, mais où ? Donc, ça fait un partout. Un partout. Et troisième extrait contre Eric. C'est une même... Non, bon, 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 bon. Je vais faire russer. Pardon, Stéphane ? Oui, Patrice ? Oui, bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. On a futé. Bon, Stéphane, encore une fois, il a assuré. Bravo, Stéphane ! Non, non, non. Non, non, non. Deux-un pour le reste de nous. Non, non, c'est le reste de nous. Eric, on peut articuler quand même. Stéphane, arrêtez de... Attention ! Hier, quelqu'un vous a envoyé l'affiche. J'ai vu vos... Il faut que je le dis. C'est Eric, c'est Eric. Eric a reçu une autocolline de votre fils. Par SMS. Bah oui, mais je veux dire, à un moment, la meilleure défense est l'attaque. Attention, c'est contre Joël. Encore ? C'est le meilleur. Barbara. Ah, Barbara. Barbara ! Le problème, c'est 40 ans. Et c'est l'homme en rouge. En amie rouge. En amie rouge, super. Ah, comme Guerlain. C'est le parfum. Deux-partout. C'était pas la chanson d'hommage à... C'était quelqu'un qu'elle avait connu, en effet. La souris, Régis. Envoyez-lui la souris. C'est une chanson autobiographique. Pour l'instant, j'envoie des boulettes de papier, mais on va passer au dur. On va écouter La vie en rose, mais qui chante, c'est contre Régis. Pansang. Égalité. 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 Prenom. 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 Non, c'est... Non. Allez, je lui enlève son point. Trois partout. Il est divin, ça me semble. Non, mais c'est une blague. Non, c'est une blague. Éric, faites attention. Et Laetitia, soyez au... Oui, oui, je suis au... Béco. Béco. Un petit oiseau de toutes les couleurs. Les couleurs, oui. C'est mignon, c'est un petit oiseau de toutes les couleurs. Mais Éric, il ne sait même pas qui c'est, je suis sûr. Si, si, Béco, fait Béco par un, tout ça, je... Gilbert. Oui, Gilbert. Très belle chanson. Non, j'ai pas... Attention, on est à combien, Maitre Sam ? On est à 4-3 pour l'équipe de Stéphane et Laetitia. 4-3 pour Laetitia et Stéphane. Attention, Joël, c'est à vous. Elle semblait bien... Ah, Michel. Michel. Ça passe. On l'a dit, ça c'est bon. Il a dit Michel. J'ai apprécié des mentalos. Ça c'est bon, ça c'est bon. La fille, mentalo. Les yeux, couleur mentalo. Les yeux, voyez, parce qu'elle a... J'ai l'impression qu'il va faire une attaque. Oui, il a fait ça, en fait. Oui, j'ai dit Michel. J'ai fait très mal. On est à 5-3 pour Stéphane. Attention, Régis, c'est pour vous. Les Beatles. Soumarin jaune. Oui, c'est bon. Ça, c'est la traduction, Joël. 5-4. Le temps que ça monte au cerveau. Alors, plus compliqué. Eric, c'est pour vous. Mais peut-être pour vous, c'est plus simple. Oui, c'est Chris... Elton John. On est remonté, là. Égalité. Stéphane, alors, là, si vous ne trouvez pas celle-là... Il en reste combien ? C'est contre Joël. Il en reste trois. Mathieu ! Oui. C'est un enregistrement personnel avec un radio-cassette ? Ou comment ça s'est passé ? Ça fait longtemps qu'elle n'a pas chanté. Comment ça ? Donc, elle n'a pas chanté, cette chanson. Elle a du souffle, là. Dans son salon. Alors, attention. Régis, c'est pour vous la prochaine. Comme un soleil, Sardou. Sardou. Régis, égalité 6 partout. Égalité 6 partout. On va se départager sur la dernière. On a le droit. Non, 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 il vient de regarder. Non, j'ai rien vu. Prenez celle d'après. Ah, mais parce qu'il y a les réponses ! Vous êtes nuls, hein. Après, euh... Comment ? Moi, je m'aime pas. Allez, on a plus. Attention, attention. Si, allez, je veux départager. La dernière, faut départager. Christophe, c'est le Christophe. C'est Régis. Christophe. Allez, c'est Sylvie, merci en tout cas, Laetitia. C'est pour ça que je n'ai point répandu, moi. Merci, Laetitia, d'avoir été avec nous. Laetitia Milot, vous retrouverez à côté de Samuel Le Billon, Myriam Boyer, notamment. Ce soir, dans le formidable téléfilm de France 3, de Thierry Pétieu. Voilà, c'est le nom que je cherchais. La femme aux cheveux rouges à 20h45. Merci d'avoir été avec nous. Demain, nous serons avec Marie-Vaille. Je vous retrouve, je suis invité de Sidonie Bonniac et Thomas Hugues pour La Curiosité. Vous faites la nuit aussi après. Vous restez la toute la nuit. Je ferai la nuit. Merci à tous, RTL, il est midi et demi.